Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire le lien entre fonction paire et nombre paire, et fonction impaire et nombre impaire. Et d'après ce qu'on a vu la dernière fois, en fait, il n'y a pas vraiment de relation. On a l'impression que, ben voilà, une fonction paire est en fait définie par le fait qu'elle est symétrique par rapport à l'axe y, et qu'une fonction impaire est définie par le fait qu'elle est symétrique par rapport à l'origine. Et donc on ne voit pas très très bien la connexion avec nombre paire et nombre impaire. Mais en fait, si j'ai gardé ces deux fonctions-là ici, y est égal à x² et y est égal à x³, c'est qu'en fait, tu peux déjà peut-être voir qu'il y a peut-être un lien avec, eh bien, la parité des exposants. Donc si je prends f de x est égal à x, ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'était que cette fonction-là, eh bien, était une fonction impaire. Donc je vais te la redessiner et tu vas voir ça tout de suite. Donc je me refais un petit repère ici de coordonnées et je vais tracer la fonction y est égale à x. Là, voilà. Donc là, eh bien, cette fonction-là, je sais que c'est une fonction impaire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis de ce côté-là du tableau, puisqu'elle est symétrique par rapport au point 0, 0. Donc ça, eh bien, c'est impaire, fonction impaire. Ce qu'on a vu, c'est que quand f de x est égal à x², eh bien, cette fonction-là, c'est une fonction paire, puisqu'elle est symétrique par rapport à l'axe y. Et ensuite, quand on a f de x est égal à x³, eh bien, on a vu que cette fonction-là était impaire, puisque c'est l'exemple qu'on avait choisi ici. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas déduire quelque chose de plus général, eh bien, de ça ? Eh bien, en fait, si. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si je prends f de x est égal à x à la puissance n, eh bien, ça, ce sera paire quand n est paire, donc quand l'exposant est paire, quand n est paire, et ce sera impaire, impaire quand n est impaire. Voilà. Et donc ça, ça se généralise assez bien, parce que si on prend ensuite f de x est égal à x à la puissance 4, eh bien, on va de nouveau tomber sur une fonction paire, etc., etc., etc. Donc voilà, le lien avec les nombres paires et les nombres impaires, c'est simplement en prenant en fonction de l'exposant qu'il y aurait sur x ici. Mais il faut bien que tu fasses attention, parce que les fonctions paire et les fonctions impaires ne sont pas des fonctions qui ont forcément des exposants. D'accord ? Ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'était qu'on pouvait construire une fonction. Donc je vais en construire une ici. Alors, je vais reprendre ma couleur. Voilà. Donc on pouvait construire une fonction de ce type-là, par exemple. Hop ! J'aurais essayé de faire la symétrique de l'autre côté. Voilà. Et donc ça, c'est une fonction paire, d'accord ? Mais qui n'a certainement pas d'exposant dans son expression. D'accord ? Donc il faut bien faire attention à ça. Toutes les fonctions qui n'ont pas d'exposant ne sont pas forcément ni impaires ni paires. D'accord ? Elles peuvent être paires ou impaires. Mais on peut trouver une relation donc entre les fonctions paire et impaires et les nombres paire et impaires de cette manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.